Et bien salut à toutes et à tous c'est Sway et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo que je vous sors après je crois deux semaines sans vous avoir sorti une vidéo parce que je sais plus si je vous l'ai dit etc en vidéo mais ces derniers temps j'ai un peu perdu la motivation, j'ai essayé un peu de tourner des vidéos en me forçant mais en fait la vidéo elle ressemblait vraiment pas à grand chose parce que c'était pas du tout naturel et donc du coup en fait je me suis laissé le temps de vraiment avoir envie de retourner les vidéos et c'est pour ça que je suis de retour aujourd'hui avec ce sourire parce qu'en fait vraiment là ça fait deux semaines je crois que j'ai pas tourné une vidéo et je suis vraiment content de repartir avec une nouvelle vidéo. Alors si vous voulez savoir de base cette vidéo était censée sortir samedi ou dimanche sauf qu'en fait j'ai eu un problème avec l'export quand j'ai filmé la vidéo j'espère que là il n'y aura pas de soucis mais quand j'avais filmé la vidéo j'avais pas de son, mon micro était mal branché et du coup en fait il n'y avait vraiment pas de son du tout donc ça m'avait un peu genre rebaissé la motivation et là voilà on est deux trois jours après et je suis reparti donc on est parti pour cette petite vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo assez classique par rapport à ce que je fais d'habitude dans les prochains jours, dans les prochaines semaines il va y avoir des vidéos un peu plus innovantes entre guillemets enfin ça va être des vidéos que vous n'avez normalement pas trop vu sur la chaîne donc voilà franchement là c'était une petite vidéo parce que je sais que c'est le genre de vidéo que vous aimez bien moi j'aime bien les tourner c'est assez simple c'est assez cool je vous montre mes achats tout ça mais tout simplement aujourd'hui on va voir tout simplement les différents achats que j'ai pu faire sur Vinted. Donc on a au cours de cette fin de ces deux semaines etc j'ai reçu dix paires que je veux vous montrer il y en a peut-être plus que je vais zapper etc mais je sais qu'il y a des paires par exemple que je devais vous montrer dans cette vidéo mais que j'ai déjà revendu et donc du coup j'ai renvoyé enfin j'ai envoyé du coup aux acheteurs mais voilà j'ai dix paires à vous montrer vous allez voir il y a un peu de tout franchement il y a des paires qui sont vraiment cool et on va commencer tout de suite avec la première paire. Alors première paire je vais pas faire durer le suspense plus longtemps oui vous avez vu dans la miniature j'ai reçu une paire de fake et ça m'est déjà arrivé de recevoir des fakes et donc du coup de les renvoyer etc mais voilà là ici dans ce cas là la personne m'a simplement remboursé et m'a dit de garder la paire parce qu'en fait lui c'est un collectionneur et il savait pas que c'était une fake donc il m'a dit qu'il n'en avait rien à faire de récupérer une fake donc si je voulais je pouvais la garder donc simplement j'ai récupéré cette paire de Jordan 1 High A Star Is Born en taille 42,5 et quand on regarde bien en fait on pourrait croire que vraiment c'est une paire vraiment authentique voilà quand on regarde franchement tous les détails tout ça la forme etc elle semble vraiment authentique même à l'intérieur franchement juste voilà c'est la seule chose qui au premier coup d'oeil peut paraître bizarre c'est la semelle bleue à l'intérieur je crois pas que ce soit censé être cette couleur là mais si on s'y connaît pas trop trop mais juste qu'on connaît un peu les formes de Jordan 1 en regardant la paire comme ça simplement bah franchement ça peut être assez compliqué de reconnaître la paire la seule chose qui moi m'a permis de reconnaître que cette paire était une fake je vais vous mettre à l'écran une petite vidéo c'est simplement qu'en fait normalement les Jordan 1 High sont censés avoir toute leur couture ici donc comme je vous montre qui sont censés avoir leur couture qui brille à la lumière UV donc les lumières UV ça ressemble à ça ça coûte 10€ et franchement comme vous avez pu le voir ça peut franchement vous sauver des petites paires bah là franchement c'est 100€ économisé donc voilà moi j'utilise une UV light voilà ça coûte 10€ et ça m'a vraiment sauvé la vie sur cette paire parce que enfin sauvé la vie j'abuse un peu mais voilà j'ai pu simplement grâce à ça authentifier la paire simplement parce que comme je vous l'ai dit normalement on est censé avoir les coutures donc ici blanche et les coutures de la semelle qui brille et en fait là ici avec la lumière UV ce n'était pas du tout le cas ce qui m'a permis de simplement de me semer vraiment le doute sur l'authenticité de cette paire le fait est que en fait je ne me considère pas comme quelqu'un d'assez expérimenté pour en gros dire à une personne que sa paire est fake donc j'ai préféré de demander l'avis d'une autre personne alors pourquoi ? tout simplement parce que moi j'aime bien le travail bien fait j'aime bien les choses qui sont abouties les choses qui sont terminées et j'aime pas en fait genre dénigrer les gens sans aucune raison je me suis dit imagine que je dise à la personne qu'elle est fake et qu'en fait je me suis juste trompé et qu'en gros il y a sur certains genres d'anoines que les coutures ne brillent pas bah j'avais pas envie de dire à la personne ouais ta paire elle est fake voilà quoi et qu'en fait alors que la personne ça se trouve sa paire était legit j'ai tout simplement demandé un deuxième avis et pour ceci je suis passé tout simplement par le site de StopTheFake alors StopTheFake je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo mais tout simplement qu'est-ce que c'est ? c'est un site web qui va tout simplement vous permettre d'authentifier vos sneakers mais pas seulement ils font également de l'authentification de sapes, de maillots de foot enfin bref voilà ils font vraiment beaucoup 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 de choses et ça peut vraiment vous sauver la mise sur certaines paires parce que bah là par exemple ça m'a permis d'économiser 100€ donc c'est tout ça vous allez sur le site ensuite vous mettez que vous voulez legit check un item ensuite vous sélectionnez l'item que vous voulez donc que ce soit des sneakers, des vêtements, des maillots de foot etc donc pour ma part je sélectionne les sneakers vous rentrez le nom de la paire donc moi ici c'est là Jordan 1 High A Star Is Born si vous avez une autre paire vous rentrez le nom de la paire et ensuite vous mettez la marque donc ici c'était Jordan et ensuite il va y avoir toute la partie photo donc il va falloir envoyer le maximum de photos que possible simplement pour que le site et les gens qui authentifient les paires aient le maximum de détails pour voir si pour eux la paire est legit ou non plus vous enverrez de photos et de détails plus ce sera facile pour les gens d'authentifier vos paires et c'est pour ça que c'est vraiment très important d'envoyer un maximum de photos très détails une fois que vous avez fait toutes ces photos vous les sélectionnez et vous les rentrez et ensuite tout simplement il va falloir rentrer les différents détails qu'on a sur la paire donc moi c'est une paire qui n'a pas la boîte donc déjà c'est un élément en moins pour authentifier une paire parce que la boîte il peut y avoir certains détails qui nous disent si la paire est legit ou non là j'ai pas la boîte donc je le spécifie je mets que la paire est no box et ensuite j'ai envoyé également une photo montrant qu'il n'y avait pas les coutures qui brillaient avec la UV light parce que moi c'est ce que j'ai observé et je l'ai mis également dans les commentaires en disant que voilà les coutures ne brillent pas alors que normalement il me semble que c'est censé être le cas sur les Jordan 1 High et d'ailleurs peut-être sur les Jordan 1 Mid et Low aussi mais ça je veux pas trop m'avancer mais il me semble que c'est aussi le cas sur les autres donc voilà donc je sélectionne tout ça et ensuite il va falloir sélectionner votre type de paiement donc simplement si vous voulez faire une authentification en 15 minutes qui va vous coûter 3 euros une authentification en 30 minutes qui va coûter 2 euros ou alors une authentification en 3 heures qui elle va vous coûter 1 euro la différence avec d'autres sites c'est que voilà franchement il y a d'autres sites où vous allez payer et vous savez pas réellement en combien de temps ça va arriver ça peut arriver en 15 minutes comme ça peut arriver en 5 heures là ici vraiment vous payez pour 3 heures 3 heures pile après que vous ayez payé vous allez recevoir votre authentification si jamais vous avez pris le format en 3 heures si jamais vous avez pris en 15 minutes 15 minutes après vous recevrez l'authentification ce qui est cool c'est que par exemple imaginez vous êtes dans un meetup ou quoi franchement 15 minutes ça reste correct dans un meetup et si vous avez un doute sur une paire vous avez juste à authentifier la paire et à l'envoyer enfin bref voilà donc j'ai pris toutes mes photos j'ai envoyé l'authentification et ensuite j'attends juste 3 heures avant d'avoir le résultat et donc du coup voilà ce que ça donne 3 heures après donc je reçois mon certificat de non-authentification disons que la paire simplement elle est fake vous voyez ici qu'il y a marqué note pass et c'est simplement grâce à ça que j'ai pu dire à la personne qui m'avait vendu la paire que sa paire était tout simplement fake donc voilà donc le lien du site est en description n'hésitez pas à aller voir encore une fois merci à eux de sponsoriser cette petite vidéo là franchement c'était pas prévu qu'ils sponsorisent mais en fait genre ça collait vraiment parfaitement avec toutes les personnes qui me disent bah comment est-ce que toi t'entends j'ai fait une paire bah là franchement voilà c'est le meilleur exemple j'ai reçu une fake j'étais pas sûr bah je suis passé par eux et ça m'a donné la confirmation que cette paire était fake donc c'était vraiment cool donc voilà donc encore une fois merci à eux n'hésitez pas à aller voir le site de ce top de fake en description il est en première ligne et donc du coup nous on va passer aux prochaines paires je tiens à préciser aussi que du coup toutes les prochaines paires que je voulais vous montrer sont des paires qui sont authentiques sinon je ne vous les montrerai pas ou alors je vous le préciserai voilà cette paire-ci c'est une fake et je la renvoie mais généralement quand c'est des fakes et que je m'en aperçois je les renvoie donc voilà franchement toutes les paires que je vais vous montrer là ce sont toutes des paires authentiques et que vous allez voir j'ai eu des bons prix sur certaines paires ok donc première paire on arrive tout simplement sur cette box de Jordan 1 et quand on regarde ce côté on a simplement ce type d'étiquette donc si jamais vous y connaissez un petit peu en sneakers vous savez que ce genre d'étiquette ce ne sont pas les étiquettes des Jordan 1 High mais tout simplement les étiquettes des paires de Jordan 1 Low parce qu'on est ici sur cette paire de Jordan 1 Low OG neutral grec donc voici la paire donc déjà un gros SO à mon gars Gresca si jamais vous le connaissez pas n'hésitez pas à passer sur sa chaîne YouTube je vous la mets en description mais c'est simplement quelqu'un qui est passionné par les sneakers et plus particulièrement de ce modèle là Jordan 1 Low OG et tout simplement il parle beaucoup de Jordan 1 Low OG etc et il m'a un peu influencé quand j'ai acheté cette paire simplement parce que c'est ma taille et j'hésite fortement à la roque mon seul problème c'est que je ne porte pas trop de cargo et pour porter ce genre de paire si on ne porte pas de cargo ou de pantalon très large c'est assez compliqué donc ça c'est le genre de paire que je porte vraiment bien en été avec des shorts tout ça ça passe vraiment crème là je ne saurais pas trop comment la porter mais en tout cas voilà je l'ai acheté parce qu'en fait je savais que si jamais je voulais ne pas la porter en fait je ferais quand même du bénéfice parce que je l'ai payé seulement 75€ avec la box voilà franchement 75€ pour ce genre de paire c'est vraiment un très très bon prix vous voyez je vais vous montrer je vais vous faire le tour de la paire mais elle est vraiment dans une très 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 bonne condition donc 75€ ça reste un très bon prix parce que je pense pouvoir en tirer facilement 100 à 110€ donc c'est toujours 30 à 35€ de bénéfice qu'on prend là dessus donc voilà pourquoi est-ce que je l'ai acheté donc voici pour la première paire cette paire de Jordan 1 Low OG neutral gray en taille 43 et je tiens à préciser que toutes les paires que je présente dans la vidéo elles sont en vente sur mon Instagram que je vous mets en description donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir tout ça on enchaîne ensuite du coup avec la deuxième paire de cette vidéo qui est simplement une paire dans une boîte de DUN comme vous pouvez le voir donc c'est une paire qui est ici en taille 7,5 US donc c'est un 40,5 EU si je dis pas de bêtises malheureusement la boîte est un poil abîmé mais en vrai franchement c'est pas trop grave je me suis pris la boîte dans la gueule c'est super mais alors franchement elle a un peu abîmé c'est un peu dommage mais en vrai ça reste au calme et donc du coup on ouvre la boîte et on tombe tout simplement sur cette paire de DUN CLO Black & White en taille 40,5 comme je vous l'ai dit donc voici pour cette paire de DUN CLO Black & White donc franchement comme vous pouvez le voir elle est vraiment dans une très 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 bonne condition et c'est une paire que j'ai payé seulement 100 euros frais de port inclus donc c'est pour ça que je l'ai acheté parce qu'en fait de simplement je l'ai touché retail et regardez l'état de la paire je sais que je peux la vendre facilement 130, 140 euros donc voici pourquoi je l'ai prise parce que pareil c'est encore une fois 30 à 40 euros de bénéfice facilement et bah voilà vous voyez franchement l'état de la paire est vraiment dans une très 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 bonne condition même au niveau du dessous pour les étoiles alors certes elles sont un poil partie et encore franchement ça ressort pas trop bien la caméra parce qu'en vrai elle est limite comme neuve et franchement bah voilà ça c'est le genre de paire sur lequel il y a beaucoup 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 de demandes surtout là qu'on arrive en hiver et que donc du coup les coloris un peu plus colorés comme par exemple ici j'ai cette paire de Dunk Low Green Glow bah c'est des coloris qui sont beaucoup moins demandés alors que ces coloris là noir et blanc bah franchement il y a beaucoup 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 de demandes dessus donc c'est assez cool de pouvoir récupérer ce genre de coloris et tout simplement les black and white j'aime bien avoir enfin toujours en avoir une en stock je sais que d'ailleurs j'en ai une deuxième qui doit arriver mais généralement en fait quand j'en vend une j'essaie de faire en sorte d'en trouver une autre dans une autre taille pour qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde là le 40 et demi j'en avais jamais eu j'ai déjà eu du 41 je crois du 44 du 47 même je crois mais voilà du 40 et demi je n'avais jamais eu donc c'est plutôt cool d'en avoir et donc du coup ça c'était la deuxième paire troisième paire que j'ai reçu on est simplement sur une paire qui n'a pas la box mais on est sur cette paire de Jordan 4 Columbia qui est elle en taille 41 et que j'ai payé seulement 145 euros voilà franchement la petite paire de Jordan 4 Columbia pour moi un coloris qui est très 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 sous-coté parce que pour moi c'est une paire qui est vraiment très cool mais malheureusement la voie quasiment jamais enfin franchement je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi vraiment dans la rue je ne croise vraiment personne avec donc je ne sais pas ce que vous pensez de la paire mais moi je la trouve vraiment très très cool avec donc ce cuir blanc et le bleu qui est un peu pailleté je ne sais pas si ça va bien ressortir de la caméra si là vous le voyez normalement sur l'oeillet mais simplement voilà c'est un bleu qui est un petit peu pailleté et je trouve la paire qui est vraiment cool et je l'ai payé seulement 145 euros donc voilà franchement pour une Jordan 4 dans cet état je trouve que ça reste plutôt correct et je sais que je peux la vendre facile pour 180 euros je pense c'est le prix auquel je l'ai mis sur mon Instagram je crois ou peut-être 190 je ne sais plus exactement en tout cas voilà franchement je ne trouve pas énormément de choses à dire sur la paire mais des Jordan 4 je sais que c'est des paires sur lesquelles il y a énormément de demandes donc forcément je suis content de les récupérer et surtout dans ce genre de coloris qu'on ne voit pas très souvent pour les gens qui aiment bien se démarquer c'est plutôt cool donc voilà franchement 41 une taille qu'on me demande très souvent pour un prix qui est plutôt correct je suis très content de l'avoir récupéré quatrième paire de cette vidéo on est simplement sur une ancienne box mais là une très 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 ancienne box vous voyez ici qu'on est sur une paire qui est en taille 4,5 donc simplement c'est un 36,5 si je ne me trompe pas 4,5 et simplement quand on ouvre la box on tombe sur cette paire de Jordan 4 Cherry je crois que c'est ça le nom exact de la paire je vais regarder Jordan 4 Voltage Cherry c'est ça le nom exact de la paire et voilà franchement c'est une paire qui est vraiment très très cool et pour vous dire pour la petite histoire cette paire de Jordan 4 je l'ai payé l'équivalent de 40 euros donc voilà franchement c'est vraiment un très très bon prix alors pourquoi je dis l'équivalent ? c'est bon parce que je l'ai acheté dans un lot avec une autre paire que je ne vous montrerai pas parce que pour moi ce n'était pas hyper intéressant de vous la montrer mais c'était une paire de Mid White Shadow qui était un peu défoncée et dans mes calculs en gros celle-ci je l'ai payé 40 euros et franchement 40 euros pour une paire de 4 même si on ne va pas se le cacher c'est pas la plus belle paire de Jordan 4 à 40 euros je trouve que ça reste vraiment très 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 correct elle est dans une plutôt bonne condition il n'y a pas réellement beaucoup de défauts à part ici à l'intérieur de la paire il y a une petite trace noire mais franchement ça reste très léger et voilà 40 euros pour une paire de Jordan 4 de 2011 avec l'OG Box qui est une belle box les anciennes belles box voilà franchement je trouve ça vraiment plutôt correct et elle vient de mon gars Nohan je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne mais franchement ce mec là il me fait vraiment des très 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 bons tarifs donc c'est super cool de sa part et pareil je vous mets son Instagram en description n'hésitez pas à aller voir vous allez voir qu'il fait vraiment des très très bons tarifs ok cinquième paire de cette vidéo on est simplement sur cette paire de Nike en bouche donc comme vous pouvez le voir je ne sais pas si vous avez reconnu la box donc voilà ici il y a marqué en bouche en gros alors je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette paire mais simplement il n'y a plus le size tag dessus alors je ne sais pas réellement si c'est normal enfin en gros si c'était prévu ou quoi je me souviens plus il faudra vérifier dans la montre parce que cette paire là je l'ai reçu aujourd'hui en tout cas voilà franchement une petite paire de Nike en bouche avec l'OG Box on va ouvrir c'est un coloris que je n'ai jamais eu pour l'instant et je viens de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le size tag il n'y avait tout simplement pas le size tag parce qu'en fait la personne avait remis la boîte à l'intérieur à l'envers voilà c'était juste la raison pour laquelle il n'y avait pas le size tag mais en tout cas quand on ouvre on tombe sur cette paire alors je vais vous la sortir d'abord parce que c'est une galère à sortir donc je l'ai sortie on est simplement sur cette paire de Dunk High en bouche je crois que c'est ça le coloris de la paire je ne suis pas sûr mais il me semble que c'est ça le nom du coloris et c'est une paire qu'on a reçu simplement en taille 44 et qui en vrai quand on regarde est dans une plutôt bonne condition alors si je ne me trompe pas je crois que cette paire c'est pas une paire qui cote énormément je crois qu'elle tourne autour du retail c'est genre 170-180 euros je crois sa cote actuelle mais c'est une paire que j'ai tout simplement touché à 100 euros je crois frais de port compris donc là franchement 100 euros frais de port compris pour une embouche je trouve que c'est vraiment un très bon prix quand on voit rien que la qualité en fait des matériaux utilisés je vous en avais déjà parlé quand j'avais tout simplement unboxé l'autre paire de embouches que j'ai ici qui était elle la Deep Royal qui est un coloris que je préfère mais qui en vrai reste une embouche comme celle-ci et tout simplement en fait la qualité des matériaux utilisés est juste incroyable je trouve genre vraiment le cuir est d'une bonne qualité les lacets sont vraiment d'une très bonne qualité la semelle est thermocollée ce qui évite tous les problèmes de couture etc enfin bref voilà c'est une paire qui est vraiment cool que j'ai touché à 100 euros c'est pas le coloris que je préfère mais qui en vrai je sais qui plaira qui plaira à beaucoup 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 de personnes donc voilà franchement une paire qui est vraiment hyper sympa et qui est vraiment cool à avoir dans sa collection ou alors pour moi dans mon inventaire pour revendre donc c'est vraiment super cool pour pouvoir la toucher à ce prix là voilà taille 44 n'hésitez pas à aller checker sur mon Instagram je sais pas si elle sera déjà en vente quand la vidéo sortira mais en tout cas voilà si c'est pas le cas peut-être qu'elle arrivera dans les jours à venir mais voilà franchement une paire qui est vraiment cool et je pense qu'elle sera pour un plutôt bon prix donc n'hésitez pas à aller voir tout ça ok sixième paire donc peut-être qu'il y en a qui connaissent simplement ça c'est une boîte de Kairi c'est pas hyper populaire en France c'est beaucoup aux Etats-Unis où ça marche vraiment bien là-bas mais quand j'ai reçu la boîte ça m'a paru un peu bizarre parce qu'en fait je me souvenais pas du tout avoir acheté de Kairi en fait c'est simplement parce que cette paire là c'est une paire qui est dans une replacement box et on est tout simplement sur une paire de Jordan 3 FireRed de 2013 en taille 47,5 ici donc voici pour la paire alors on a tout simplement pas les lacets d'origine dessus mais en vrai c'est pas très très grave faudrait que j'en achète des nouveaux pour les mettre dessus le plus gros défaut qu'on peut voir c'est que la semelle commence un petit peu à craquer donc c'est sur ce pied là que ça se voit vous voyez que la semelle elle commence un petit peu à se barrer en cou donc c'est dangereux de les porter après honnêtement c'est une paire que j'ai payé 25€ donc franchement je sais qu'elle trouvera normalement preneur je pense la mettre à 40€ on verra si elle trouve preneur maintenant voilà c'est des paires faut faire très attention c'est des paires de 2013 qui peuvent craquer donc voilà en tout cas c'est une paire qui est plutôt cool j'ai payé 25€ plus les frais de port ça m'est revenu je crois à 30€ 47,5 j'en ai jamais donc là même si c'est pas pour porter c'est toujours cool pour de la collection tout ça voilà je sais pas si c'était un bon ou un mauvais move mais en vrai franchement je l'ai vu 30€ j'ai cliqué donc voilà franchement pas grand chose de plus à dire sur cette paire à part que voilà c'est une petite paire de FireRed de 2013 assez fragile faut faire attention mais que c'est une paire que j'ai payé seulement 30€ donc en vrai ça reste ok 7ème paire encore une paire qui a la box je crois que toutes les paires que je vais vous montrer ont la box jusqu'à la fin il reste encore 3 paires dont celle-ci on est simplement sur une paire ici avec une boîte de Jordan 4 et regardez l'étiquette je sais pas si certains d'entre vous vont reconnaître alors oui l'étiquette de la box est bizarre mais c'est bien une autre optique vous en faites pas parce que c'est une paire qui est particulière on est simplement sur cette paire de si j'arrive à ouvrir la boîte on est simplement sur cette petite paire de Jordan 4 Hot Punch NRG je crois que c'est ça le nom de la paire mais en tout cas c'est au moins NRG le nom de la paire ça je suis sûr et donc du coup voilà pour ce à quoi ressemble la paire donc voilà franchement c'est une paire qui date un petit peu je crois je sais plus exactement quand est-ce qu'elle est sortie mais déjà c'est ce qui est cool c'est voilà j'ai les embauchoirs ça c'est vraiment cool et c'est une paire qui date de 2018 et que franchement qui je ne sais pas pourquoi on ne voit quasiment jamais enfin du moins moi je sais que je l'avais déjà vu dans des vidéos etc je sais pas si c'est dans ce sens là que se met l'embauchoir enfin bref mais je sais que je l'avais déjà vu dans des vidéos mais je l'avais jamais vu en vrai c'est la première fois que je la vois en vrai et franchement je l'ai acheté parce que je l'ai acheté seulement 90€ plus les frais de port quand on voit la condition générale de la paire alors oui franchement il y a des petits défauts genre par exemple ici la peinture qui se barre un petit peu etc mais franchement 90 balles pour une paire de 4 je trouve que ça reste vraiment correct et puis c'est une paire qui sort vraiment là franchement pour le coup qui sort vraiment beaucoup de l'ordinaire on voit pas forcément ce genre de paire et en vrai franchement je trouve que c'est une paire qui est cool alors j'ai pas les OG Lace il faudrait que j'en rachète des rouges parce que de base les lacs qui m'ont avec son rouge je pense que je vais en racheter mais en tout cas c'est une paire qui est plutôt cool et que je pense pouvoir vendre genre 130-140€ franchement c'est un peu un coup de poker que je tente parce que je sais qu'aux Etats-Unis ça coûte pas beaucoup ce genre de paire parce qu'ils ont tellement de 4 sur le marché que c'est pas la 4 qui plaît le plus donc forcément on va pas coter énormément mais en vrai je me suis dit bon on est en France il y a OG Box il y a les embauchoirs tout ça franchement c'est une paire que moi je trouve assez cool donc en vrai je l'ai acheté pour 90 balles et en vrai j'espère pouvoir la faire partir pour au moins 130€ donc voilà c'était un peu un coup de poker mais un 43 j'en ai pas très souvent un Jordan 4 je crois que j'en ai même jamais eu alors qu'on m'en demande très 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 souvent donc voilà franchement c'est plutôt cool de pouvoir récupérer ce genre de paire et je pense pouvoir faire un petit bénéfice de au moins 30€ d'ailleurs avant de passer aux prochaines paires j'en profite pendant que j'en pense pendant que j'y pense pardon mais tout simplement je cherche une paire de Jordan 1 High Mocha pour Rock en taille 42,5 voilà franchement si vous avez ça n'hésitez pas à venir m'envoyer un message sur Instagram venez pas avec des prix de dentiste ça sert à rien de me proposer des 600 balles ou des 500 balles pour une paire de Mocha j'achèterais pas ça sert à rien mais voilà si jamais votre paire elle est déjà portée mais qu'elle reste dans une bonne condition ou alors que vous avez une paire DS mais pour un bon prix n'hésitez pas à venir m'envoyer un message sur Instagram parce que tout simplement l'automne arrive et j'aimerais bien m'acheter ma petite paire de Mocha donc voilà n'hésitez pas si jamais vous en avez en 40,5 à m'envoyer un message moi ça me ferait vraiment plaisir paire suivante je vais pas parler plus franchement ça parle d'elle-même je vais pas vous montrer l'autre côté parce qu'il y a mes informations dessus mais c'est simplement une paire qui est arrivée comme ça à scotcher donc voilà ça me saoule un petit peu tout simplement les gens qui envoient les colis complètement scotchés comme ceci c'est un peu chiant franchement c'est un peu chiant parce que c'est une paire que franchement je trouve avoir touché par un bon prix je me suis dit putain plus c'est cool il y a la OG box etc et en fait simplement il n'y a pas la OG box parce qu'elle est défoncée donc la paire je la vendrais comme Nobox et je pense que la box je vais la jeter parce que j'ai essayé même au séchuleux etc mais vu que c'est du scotch particulier bah en fait j'arrive même pas à l'enlever donc c'est un peu la galère enfin bref pour ce qui est de la paire on est simplement sur cette paire de Dunk Low Photon Dust franchement une paire qui est vraiment super cool et que pareil je trouve qu'on voit pas du tout assez alors on en voit franchement on en voit mais on la voit que très peu je trouve comparé à des Black & White par exemple qu'on voit partout bah celle-ci je trouve qu'elle a un peu ce côté un peu oublié on est ici sur une taille 40 donc voilà franchement une taille qui reste ok c'est un peu pour les meufs un peu pour les mecs il y a un peu tout le monde qui met ce genre de paire enfin ce genre de taille pardon et voilà franchement c'est une paire que j'ai payé 90€ plus les frais de porte donc je crois qu'elle m'est revenu à 99€ ce qui en vrai pour une paire de Dunk dans l'état reste un très bon prix en sachant que je ne l'ai pas encore restauré donc là le pli à l'avant ça se refait facilement et les 2-3 petites tâches ça se lave très 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 facilement donc en vrai je trouve que c'est un bon prix je sais que la dernière que j'avais eu je l'avais revendu 150€ donc là franchement pouvoir la toucher à 100€ bah j'espère pouvoir la vendre environ 140€ donc franchement c'est un très très bon prix pour cette paire donc ça franchement c'est plutôt cool de pouvoir la récupérer en plus de ça ça change ça permet de pas toujours avoir que de la Jordan que de la Dunk High et tout ça bah là j'ai de la Dunk Low donc c'est plutôt cool de pouvoir récupérer ça enfin du coup on arrive sur la dernière paire de cette vidéo qui est simplement une paire avec une OG Box c'est la première fois que j'ai une OG Box de Jordan 3 parce que cette paire ici est une Jordan 3 donc c'est la première fois que j'en reçois une avec une OG Box on est sur une paire qui est en taille 41 comme vous pouvez le voir et on va ouvrir c'est une paire qui est vraiment très très cool ça a failli se casser la gueule ça commence parce qu'on est sur cette paire de Jordan 3 White Cement vous voyez franchement une paire qui est très très cool donc je vais vous la sortir pour que vous la voyez plus en détail mais en tout cas je sais que c'est une paire dont on parle très souvent et j'avais pas vu il y a même ce petit truc là qui vient avec les Jordan 3 les anciennes voilà franchement c'est des détails en plus mais qui font vraiment plaisir et donc du coup voici pour ce qui est de la paire donc on est sur une paire de Jordan 3 White Cement en taille 41 malheureusement c'est pas ma taille parce que sinon mais je l'aurai rock mais d'une forte parce que franchement j'adore cette paire pour moi c'est l'une des plus belles paires de 3 et je sais qu'on m'en parle très souvent quand je vends de la 3 ça me dit ouais mais quand est-ce que t'auras de la White Cement tout ça elle est là pour mes BG en 41 là franchement en 41 vous avez plus d'excuses parce que j'ai beaucoup de stock alors qu'avant j'avais jamais de stock là franchement entre la 4 la 3 la Dunk tout ça j'en ai du stock donc là franchement vous avez plus d'excuses et en tout cas c'est une paire qui est vraiment cool et que j'ai payé seulement je crois 120 euros à un collectionneur ce qui je trouve vraiment un très 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 bon prix quand on voit la cote générale de la paire je trouve que franchement c'est un très bon prix et au niveau de la condition je trouve qu'en fait on pourrait croire comme ça sur l'image quand je vois le retour etc je trouve qu'en fait elle sort mal mais en vrai franchement elle reste dans une très 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 bonne condition là ce qu'il y a à faire ce que je vois c'est surtout nettoyer ça et après nettoyer les uppers etc mais je sais qu'elle va sortir dans une très bonne condition donc franchement pour 120 euros je suis plutôt content j'en ai jamais eu de White Cement mais je pense en vrai qu'on pourra la vendre facile 160 euros 170 euros même peut-être je sais pas si je m'emballe ou pas mais en tout cas dites moi en commentaire ce que vous en pensez mais en tout cas pour 120 euros je trouve que c'est vraiment un très 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 bon prix en tout cas voilà c'était la dernière paire de toutes les paires qu'on a reçu donc du coup on a reçu au total 10 paires si on compte la petite paire de Jordan 1 High A Star Is Born fake n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez que je peux en faire parce que franchement moi je sais pas du tout quoi en faire je pensais la donner à une personne dans le besoin un SDF ou quelque chose comme ça mais voilà franchement si vous avez des idées n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que franchement une paire de fake je vais surtout pas la vendre je vais pas la faire gagner donc je sais pas quoi en faire donc n'hésitez pas à me dire en commentaire et en tout cas voilà franchement j'espère que la vidéo elle vous aura plu encore merci à StopTheFake d'avoir sponsorisé la vidéo si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller sur leur site web en première ligne de description et en tout cas voilà c'était SwiftKicks et on se retrouve dans une prochaine vidéo Merci à tous Merci.